Bienvenue à tous pour ce webinaire de présentation du nouveau géostandard risques PPR, le projet qu'on va vous présenter et qui fait l'objet actuellement d'une consultation publique en vue d'une publication comme Standard CNIJ. Je me présente, je suis Gilles Sébélieu de l'IGN et je suis animateur du groupe de travail sur les géostandards risques, le refond des géostandards risques, qui a élaboré les documents que l'on va vous présenter, le groupe de travail avec CNIJ et qui a travaillé sous le mandat de la DGT. L'objectif de ce webinaire, alors ce webinaire, il cible majoritairement les services producteurs des plans de prévention des risques, DDT et DREAL, mais il est quand même ouvert à d'autres publics. L'objectif de ce webinaire est vraiment de vous présenter ces nouveaux documents qu'on vous propose, vous en donner les clés de lecture afin que vous puissiez y rentrer plus facilement dedans, vous les approprier, en prendre connaissance et faire remonter vos commentaires ou vos remarques pendant la période de commentaires publics qui courent actuellement et jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà, donc je vais vous lancer un peu sur la faire prendre connaissance de ces documents. Alors, le programme de ce webinaire, vous allez avoir d'abord une introduction de Nicolas Bonin de la DGPR qui va vous expliquer le cadre et le contexte de ce nouveau géostandard. Ensuite, on rentrera plus dans le détail du nouveau géostandard risque PPR. Donc, vous aurez Alison Lenin de l'hygiène qui va vous présenter la forme et l'organisation générale des documents qui sont proposés. Ensuite, je rentrerai plus en détail, je ferai un focus sur les éléments importants à prendre en compte dans ces nouveaux documents au niveau du modèle de données du format de livraison et aussi attirer votre attention sur ce qui change les changements principaux par rapport au standard COVADIS PPR avec lequel vous avez l'habitude de traiter. Ensuite, on ouvrira un peu un temps d'échange avec vous. De toute façon, à répondre à vos premières questions que vous aurez pu tout au long de la présentation que vous pouvez indiquer dans le chat, on essaiera de répondre dans le premier temps à ces questions-là. En sachant que si on n'arrive pas à répondre à tout dans le temps imparti, on se réservera un temps après le webinaire pour vous faire des réponses plus complètes à toutes les questions qui seront posées pendant ce webinaire. Donc, suite à cette première phase, vous aurez une phase de témoignage sur les tests d'implémentation qui ont été menés par la DDD 38, donc c'est Mismes Besson qui vous présentera ça, qui a participé au groupe de travail et donc qui a mené quelques tests d'implémentation et donc fera un retour par rapport à ces tests-là et l'utilisation du nouveau géostandard. Là aussi, on laissera un petit temps d'échange avec lui si vous avez des questions par rapport à son retour d'expérience. Et ensuite, je vous ferai une présentation sur tout ce dont vous disposez comme ressources pour pouvoir vous approprier les nouveaux standards, tout ce qui tourne autour de ces nouveaux documents et quelles documentations ou outils vous pouvez vous tourner ou quelles ressources pour avoir à traiter déjà dans le cadre de l'appel à commentaires et pour la suite. Et puis, là aussi, si on a un peu de temps, on pourra répondre à quelques questions là-dessus et ensuite, ce sera le temps de conclure. Voilà donc pour le programme de ce webinaire, je vous propose de passer au premier élément. Donc, c'est l'introduction par Nicolas Bonin, qui était connecté. J'affiche ta diapositive. Nicolas, je pense que tu peux ouvrir ton micro. Je peux ouvrir mon micro, mais pas ma caméra visiblement, mais ce n'est pas grave. Bonjour à tous. Merci de vous voir si nombreux, puisque je vois 114 participants à ce moment. Donc, c'est très bien, effectivement. Je suis juste chargé d'un petit mot d'introduction pour la DGPR, la Direction Générale de la Prévention des Risques. C'est un projet qui est dans les cartons depuis un moment et qui a été lancé en 2021, d'abord par une étude d'opportunité qu'on a fait côté des GPR. Et on a été mandaté par le CNIG, l'ensemble du groupe de travail qui est piloté par la DGPR et par Gilles de l'IGN pour construire ce standard. Et ça a été un long cheminement, et je voudrais vraiment remercier Gilles sur son travail, sur sa patience, sur son côté d'écoute très important. Moi, j'ai noté à peu près une trentaine d'ateliers, mais je pense qu'il y en a un petit peu plus. Huit plénières, et tu pourras rectifier éventuellement Gilles, mais je suis à peu près dans ces eaux-là. Pour montrer qu'on a vraiment consulté le plus largement possible pour travailler sur cette proposition qui est aujourd'hui ouverte aux commentaires publics. Et c'est vraiment l'étape importante pour que vous puissiez donner votre avis, qu'on permette les derniers ajustements avant une entrée du standard qu'on espère en service début 2025, suivant l'adoption définitive par le CNIG. Un dernier mot pour vous dire quand même que la réussite d'un standard, c'est trois choses pour moi qui sont importantes. C'est qu'il soit adapté aux situations que vous rencontrez et aux besoins du métier, aux besoins de l'expression des risques au niveau des PPR, par exemple. C'est qu'il soit, et c'est assez compliqué pour moi parce que je ne suis pas un spécialiste des risques, qu'il soit compréhensible en tout cas pour vous, et puis qu'il soit partagé et accepté par tous. Parce qu'un standard, ça n'est valable que si tout le monde l'applique. Et enfin, et dernier point qui lui m'intéresse beaucoup, parce que je m'occupe beaucoup de données, c'est qu'il porte une amélioration qualitative et opérationnelle. Et là, on a beaucoup travaillé sur cette partie-là, pour qu'effectivement, grâce à ce géostandard, on ait une donnée autour des PPR qui soit beaucoup plus homogène, beaucoup plus partageable, et beaucoup plus pertinente pour mener des politiques publiques. Et ça, on a attaché une importance cruciale sur le sujet. Donc, notre prochain challenge, c'est l'adoption rapide et complète de ce standard. Et ça se fera par le biais notamment d'outils et de formation. Ça ne va pas se faire par l'opération du Saint-Esprit. Il va falloir qu'on mette en place des outils de conversion, des outils d'accompagnement, et puis des formations, des guides, pour qu'on puisse vous permettre d'adopter vite ce standard et qu'il y ait un support qui soit fait là-dessus. Pour l'instant, effectivement, on est dans la consultation publique, et je vous encourage à en prendre connaissance et à apporter tous vos commentaires dessus pour qu'on affine au mieux et on ajuste au mieux ce standard à vos besoins, à vos situations. Voilà. Je vais m'arrêter là pour l'introduction, et je laisse Gilles vous parler plus proprement de ce standard. Merci beaucoup, Nicolas. Du coup, on passe à l'élément suivant. C'est une présentation de la forme et l'organisation des documents. Je laisse la parole à Alison Lenin, qui va faire cette présentation. Vas-y, c'est à toi, Alison. Bonjour à tous. Je te remercie, Gilles. Donc, ce nouveau standard va s'organiser autour de documents, de deux documents, pardon. Le modèle commun et les PPR, donc les plans de prévention des risques, qui est une spécialisation du modèle commun. La version 0.2 a été publiée le 30 avril 2024. Ils sont disponibles en téléchargement, et le lancement de l'appel à commentaires a débuté début mai, et se finira le 30 juin. Donc, le modèle commun définit un socle commun des géostandards risques. C'est un des concepts communs qui seront précisés dans des profils applicatifs, et son contenu porte sur les concepts généraux, donc le périmètre d'application, les acteurs et leur rôle concerné. Le contenu, la structure de la donnée, donc le modèle conceptuel, avec le dictionnaire de données associé, avec cinq thématiques, la procédure, le périmètre, les aléas, les enjeux, le zonage réglementaire et l'origine des risques. Les systèmes de référence à utiliser sont également précisés dans ce document. Et dans les annexes, vous avez deux mises en correspondance. La première correspondance est avec le modèle INSPIRE, avec différentes thématiques, l'usage des sols, lieu de production et les sites industriels, les zones de gestion, de restriction ou de réglementation, et les unités de déclaration, et les zones de risque naturel. Pour les correspondances avec le modèle du système d'information GASPAR, cela va concerner la nomenclature des identifiants et des risques avec leur code associé, ainsi que le type des procédures et leur état. Pour le standard plan de prévention des risques, c'est une application du modèle commun au PPR, donc c'est une spécialisation. La version 0.2 couvre les PPRN, donc naturel et PPRT technologiques. Les PPRM miniers seront intégrés dans les versions ultérieures de ce standard. Donc le contenu de ce document est un plan type du standard CNIG avec les concepts généraux, le contenu, la structure de la donnée, les systèmes de référence, la qualité, le cycle de vie des données, les règles de symbologie, la livraison, les métadonnées et les 5 annexes. Donc dans les concepts généraux, on va retrouver le périmètre d'application qui est applicable au PPRN et au PPRT actuellement pour leur production et leur mise à disposition, ainsi que les territoires couverts. Les acteurs et leurs rôles concernés sont également définis et les différents cas d'utilisation comme l'élaboration, la publication et l'exploitation d'un PPR sont également renseignés dans ce document. Donc dans la partie contenu et structure de la donnée, ça va être une spécialisation du modèle conceptuel spécifique au PPR. Donc on va avoir les différentes thématiques, procédures et périmètres, les aléas avec les zones d'aléas naturelles, les zones d'aléas technologiques, les enjeux avec la précision sur les nomenclatures à utiliser, donc la nomenclature covadise de l'océan standard et les nomenclatures définies dans les guides PPRN, PPRT et PPRL littoraux. Vous avez également la thématique du zonage réglementaire qui va couvrir tout ce qui est urbanisme et foncier sans spécialisation pour l'origine du risque qui va être commune avec le modèle commun et vous aurez également un dictionnaire de données qui va être relatif à ces spécialisations. On va également définir les systèmes de référence à utiliser et dans la partie qualité, on va vous indiquer les éléments de qualité qui sont concernés et comment les reporter dans les métadonnées lorsqu'ils sont mesurés. Dans la partie de cycle d'évite des données, on va rappeler les états d'une procédure PPR et la maintenance des données. Je m'interromps deux secondes parce que j'ai vu un message apparaître dans la conversation nous indiquant qu'un des participants n'avait pas accès au partage d'écran. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ? Non. D'accord. Merci. J'ai vu que pour d'autres personnes, c'est à l'erreur d'aller. Je vais continuer. Déconnectez-vous et reconnectez-vous. Je ne sais pas si... Utilisez Chromium comme navigateur. Chrome ou Chromium. Ok. Je vais essayer un autre moyen. Si c'est bon pour la plupart des autres parents, je pense qu'on va continuer. Tout à fait. Je vous remercie pour vos retours, pour me confirmer que ça marchait bien. Je vais passer à la partie sur la règle de symbologie. Les règles de symbologie sont des règles harmonisées pour la représentation au niveau départemental ou national. Cela concerne les niveaux d'aléas et les réglementations. Ces règles de symbologie ont été essentiellement reprises des anciens standards Covalis et de certains guides PPR. Merci. Dans la partie de livraison, la livraison se fera au format GeoPackage. C'est un format standard qui est défini par l'OGC, l'Open GeoSpatial Contorsium, et sera sous forme de format tabulaire. Dans la livraison, il y aura une description et des exigences intrinsèques à GeoPackage et une implémentation du modèle conceptuel, donc le schéma physique des tables et leur nomenclature. Je reviendrai plus en détail sur cette partie dans les prochaines slides. Donc, l'autre partie sur les métadonnées, c'est des éléments qu'on a repris d'Inspire pour leur enseignement. Donc, ces éléments peuvent être renseignés pour soit une série de PPR, soit un PPR particulier, ou éventuellement une table particulière d'un PPR. Les consignes de remplissage sont indiquées et les métadonnées sont évidemment en cohérence avec le guide CNICH de saisie des éléments de métadonnées Inspire, version point 2, qui a été publié en 2019. Les annexes se décomposent en cinq parties. Donc, la première annexe, c'est une correspondance avec le standard Covadis PPR, qui permet le renseignement des tables du nouveau standard à partir des anciennes tables du standard Covadis. L'annexe sur la correspondance avec le standard CNICH-SUP, servitude d'utilité publique, permet de renseigner les tables de ce standard, soit pour les SUPs PM1, qui incluent les PPRN naturels et miniers, ou soit sur les SUPs PM3, qui concernent les PPR technologiques. L'annexe sur la gestion des PPRN multi-risques est totalement présente. L'annexe sur la nomenclature des jeux définit leur nomenclature. Et enfin, nous avons une annexe Code SQL pour la création des gabarits GeoPackage. Et je vous remercie pour votre écoute et je vais laisser la parole à Gilles. Très bien. Merci Alison. Alison, vous a présenté l'organisation de ces deux documents. Et là, je vais rentrer dans le détail de certains des éléments auxquels il faudra particulièrement prêter attention sur ces nouveaux standards. Donc, d'une part, un focus sur les éléments du modèle de données. Aussi, il y aura une partie sur la livraison en GeoPackage, qui est une nouvelle. Et ensuite, je ferai aussi, j'attirerai votre attention sur les changements notables qu'il y a avec le standard COVA10 PPR. Voilà. Donc, on va commencer par le modèle, les aspects importants du modèle de données du standard PPR. Tout d'abord, pour vous indiquer que finalement, dans ce nouveau standard, on reste quand même sur les mêmes thématiques que celles qu'on avait dans le PPR COVA10. On n'a pas réinventé le métier de la création des PPR. Donc, on va retrouver des classes relatives à la description de la procédure PPR et du Périmètre du PPR. Ensuite, tout un ensemble relatif à la description des zones d'aléas. Ensuite, des éléments aussi pour décrire les enjeux. Puis, finalement, les éléments pour décrire le zonage réglementaire issu du croisement des aléas et des enjeux. Et aussi, une thématique un peu plus optionnelle pour décrire l'origine du risque. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail de chacune de ces thématiques, sans aller vraiment dans le détail complet, classe par classe, parce que ça serait beaucoup trop long. Et cela, il faudra que vous l'appropriez en allant voir le document. Mais voilà, je vais vous pointer les éléments importants dans chacune de ces thématiques. Tout d'abord, pour la classe procédure et périmètre, là aussi, vous avez un peu le schéma UML à gauche, mais c'est plus une illustration de ce que vous avez trouvé dans le document. Ce qui est important de noter dans cette thématique-là, c'est qu'on va trouver une classe procédure qui va permettre de faire le lien avec la base de Gaspard, l'application avec laquelle vous avez l'habitude de travailler pour les PPR, notamment via le lien entre l'identifiant Gaspard et le code procédure, que nous, on appelle code procédure dans ce nouveau standard. Vous avez ensuite une classe périmètre, un peu comme vous aviez dans Cova 10, qui permet de décrire le périmètre d'un PPR et aussi de faire une classe de l'application. Je suis désolé, il y a un micro qui fait de l'écho. Et ensuite, vous allez aussi trouver une classe référence Internet qui va permettre de faire référence à tous les autres documents qui accompagnent un plan de prévention des risques qu'on peut trouver en ligne pour les documents qui constituent le plan de prévention des risques. Ensuite, quand on regarde la thématique aléas, c'est la thématique qui va permettre de décrire les zones d'aléas. Ce qui va être nouveau par rapport au standard Cova 10, c'est qu'on fait la distinction entre les zones d'aléas naturelles et les zones d'aléas technologiques. On a aussi, par rapport aux caractéristiques du zone d'aléas, on a ajouté la possibilité de mentionner l'occurrence de survenue de l'aléa. On a aussi rajouté d'autres classes qui permettent de mentionner des ouvrages de protection et des zones protégées par ces ouvrages de protection. Ensuite aussi, quelque chose de nouveau, c'est qu'on a fait le distinguo. On donne la possibilité de distinguer particulièrement certaines zones de danger spécifiques, comme par exemple, dans le cadre de la submersion marine, les bandes de précaution à l'arrière des digues ou des bandes particulières, les zones soumises au choc des vagues et aux projections. Si on va un peu plus dans le détail des aléas, si on se penche sur les aléas naturels, là aussi, on distingue trois types de zones d'aléas. Tout d'abord, il y a la zone d'aléas de référence qui est commune à tous les aléas naturels qu'il faut renseigner dans le cadre des PPRN. Ensuite, on a rajouté deux zones d'aléas particulières qu'on peut potentiellement renseigner selon le cas du PPR. C'est la zone d'aléas échéant 100 ans dans le cadre de la submersion marine et la zone d'aléas exceptionnelle dans le cadre de l'aléa avalanche. Pour chacune de ces deux zones d'aléas particulières, ça va introduire certaines spécificités sur le type d'aléas, l'occurrence ou l'intensité. Si on se penche maintenant sur les aléas technologiques, là aussi, on décrit les spécificités des zones d'aléas technologiques en cohérence avec ce qui est précisé dans le guide PPRT. Et donc, on a, par rapport aux zones d'aléas communes, on rajoute des attributs spécifiques ou des spécialisations. Notamment, on introduit la notion d'effet. On peut les qualifier par leur effet thermique, sur pression, toxique ou projection. On a rajouté aussi l'intensité pour témoigner des conséquences possibles sur la population avec les différentes zones de conséquences. Et on spécialise aussi, au niveau de l'occurrence, pour mentionner l'occurrence de l'aléa technologique, on s'appuie sur les classes de probabilité qui sont définies dans le guide PPRT. Et ensuite, aussi, autre particularité des zones d'aléas technologiques. On en distingue trois particulières. Les zones d'aléas technologiques à cinétique rapide, hors effet de projection. Les zones d'aléas technologiques à cinétique rapide, avec effet de projection, pour lesquelles on n'aura pas à spécifier de niveau d'aléas, mais juste l'intensité de l'aléa. Et les zones d'aléas technologiques à cinétique lampe, pour lesquelles on n'aura pas à spécifier le niveau d'aléas, mais juste son intensité. Comme indiqué dans le guide PPRT, voilà pour les zones d'aléas technologiques. Ensuite, si on se penche sur la thématique en jeu, là, le but de la thématique en jeu, c'est de décrire les enjeux dans le même principe que ce qui est fait dans le standard COVA-10. C'est-à-dire qu'on va décrire les biens, le but, c'est de décrire les biens personnes d'activité menacées par les aléas, les objets qui paraissent de décrire ces éléments-là, et qui serviront pour l'analyse des enjeux et les aléas pour établir les âges réglementaires. Ce qui va changer, c'est au niveau de la classification des enjeux, on propose cette fois plusieurs nomenclatures possibles qui vont être appliquées en fonction du type de PPR et qui ont été inspirées par les guides PPR thématiques, donc les PPR naturels, les PPR littoraux et les PPR technologiques, et qui s'appuient aussi sur cette notion qu'on retrouve dans ces guides d'enjeux incontournables et d'enjeux complémentaires. On a plutôt suivi cette approche-là. A noter quand même qu'on a maintenu dans ce standard l'ancienne nomenclature COVA-10 de façon à pouvoir permettre la transposition d'anciens PPR qui ont été saisis conformément à COVA-10. Si on doit les transposer dans le nouveau standard, de ne pas avoir à refaire une classification des enjeux, mais de maintenir l'ancienne parce que ce n'est plus l'objet de faire une nouvelle analyse des enjeux. Donc voilà, on maintient cette nomenclature COVA-10 pour ce maintien des anciens PPR. A noter aussi que dans les enjeux, on a introduit la possibilité optionnelle de mentionner des attributs relatifs à la vulnérabilité des enjeux de façon à pouvoir donner quelques attributs quantitatifs sur certains enjeux. Par exemple, mentionner sur une zone d'habitation le nombre d'habitants concernant une zone d'habitation. Ce genre d'informations qu'on aura la possibilité de rajouter avec le nouveau standard sur certains enjeux. Ensuite, pour la thématique du zonage réglementaire, là aussi, on est toujours dans le même principe que COVA-10, c'est le zonage réglementaire issu du croisement des aléas et des enjeux. Ce qui est nouveau par rapport à l'ancien, c'est qu'on a rajouté la possibilité de mentionner le type d'aléa qui est à l'origine, le ou les types d'aléas qui sont à l'origine d'une zone d'aléa, ce qui va être utile dans le cadre des PPRN multirisques, de savoir d'où vient tel ou tel zonage, par quel type d'aléa il a été motivé. Ensuite, autre nouveauté, finalement, on a séparé deux types de zonage réglementaire. On a mis d'un côté le zonage réglementaire à caractère d'urbanisme et dans l'autre, celui à caractère foncier. La différence étant juste que le foncier concerne les mesures d'expropriation ou de délaissement et celui à caractère d'urbanisme va concerner les mesures de prescription, tout type de mesures de prescription, interdiction ou recommandation auxquelles on a rajouté ce qui est nouveau, les zones grisées et les zones d'aléas exceptionnelles, les règlements issus des zones d'aléas exceptionnelles. Et aussi, on a rajouté la possibilité de mentionner s'il existe ou non des mesures obligatoires sur le zonage réglementaire à caractère d'urbanisme, typiquement pour indiquer s'il existe une obligation particulière de travaux sur quelle ou telle zone, sans préciser laquelle, mais juste dire ou non s'il existe des mesures obligatoires. Pour finir sur le modèle de données, on décrit aussi la théorique origine du risque. Là, c'est la possibilité laissée au service producteur de mentionner les éléments qui sont à l'origine du risque en s'appuyant essentiellement sur les objets issus de référentiels externes qui peuvent décrire ces objets. On parle par exemple de cours d'eau pour le risque d'inondation ou d'éléments de base industrielle pour du risque technologique. On ne rajoute pas de caractérisation supplémentaire dans le cadre du PPR, mais c'est juste pour pouvoir donner la possibilité de le faire figurer dans la cartographie. Et comme vous l'avez indiqué, c'est un caractère facultatif, comme c'était le cas d'Encobadis. Donc voilà pour le modèle. Je vous propose de passer, je vais attaquer la partie sur la livraison au format GeoPackage. Je vous rappelle qu'on ouvrira un peu la discussion, je vais essayer de répondre à vos questions à la suite de ces trois éléments. Donc livraison GeoPackage. Alison l'a déjà un peu dit, GeoPackage, c'est un format standard qui a été standardisé par l'Open GeoSpatial Consortium, qui est plus récent que les anciens formats utilisés jusqu'à présent, et qui est supporté par de nombreux logiciels, bibliothèques, SIG, notamment QGIS ou PostgreSQL, PostGIS, qui sont utilisés. Mais il y en a, c'est un format qui est bien supporté. Comme Alison l'a dit, c'est un format tabulaire, ça ne change pas grand-chose par rapport aux anciennes règles d'implémentation, on s'appuie sur des tables, comme sur les formats shapefiles ou autres. Il est fondé sur un moteur de données SQLite, et il s'appuie sur des types classiques des champs qu'on a l'habitude de traiter en base de données relationnelles, notamment au niveau de la géométrie ou de la sémantique. On peut noter qu'il n'y a pas de restrictions sur le nombre des attributs, comme on pouvait avoir sur shapefile, où on était limité à un certain nombre de caractères pour nommer les attributs. Mais voilà, juste pour vous dire que finalement, on va retrouver les mêmes types de règles d'implémentation qu'on avait l'habitude de faire sur les anciens formats, sauf que là, on est sur un format un peu plus récent et qui va être plus évolutif. Mais voilà le choix de ce format-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver dans le standard par rapport à GeoPackage ? On va trouver des informations relatives à la nomenclature du fichier de livraison. Je mentionne aussi ici qu'on a des tables, dans le format GeoPackage, on a des tables qui sont propres à GeoPackage, notamment une table de dictionnaire qui a un préfixe GPKG qui liste les tables présentes dans le fichier GeoPackage. De même, on a deux tables relatives à la géométrie au système de coordonnées qu'on retrouve dans GeoPackage. Mais voilà, ce que je m'entends noter, c'est que ce remplissage des tables est pris en charge la plupart du temps par l'export SCG, c'est-à-dire que c'est pour maintenir la cohérence de l'export qu'on a ces tables-là. On a aussi des tables relatives pour embarquer les métadonnées de description des données, donc deux tables, Metadata et Metadata Référence, qui permettent d'embarquer les métadonnées au format XML directement dans le fichier et faire pointer ces métadonnées vers la donnée qu'elle décrit. Ensuite, ce que vous avez trouvé aussi dans la partie livraison en GeoPackage, pour l'implantation, on va à des informations relatives à la nomenclature des tables, comment on va nommer les tables, donc avec une règle relative au moment, avec un préfixe qui indique les types de PPR. Ensuite, le code de Gaspard, donc l'identifiant Gaspard, puis le nom de la table. Donc, ce qui est nouveau, c'est que là, quand on est dans le cadre de tables d'aléans, on va préciser aussi le type d'aléa, puisqu'on a fait le choix d'avoir des tables d'aléa par mono-aléa, c'est-à-dire de séparer les tables par aléa. Et puis aussi, ce fixe relatif à la géométrie, un peu comme vous aviez dans Shapefile, on a une table n'associée qu'à un seul type de géométrie, surfacique, linéaire ou ponctuelle, on ne peut pas mélanger dans une même table différents types de géométrie. Ensuite, ce schéma, il n'y a pas vocation à être lu, c'est juste pour vous indiquer que vous allez trouver dans le standard un schéma physique des tables qui vous explique comment sont liées les tables quand on les implémente les unes aux autres. Et puis, on a encore une partie qui est vraiment une partie, le dictionnaire de toutes les tables potentiellement qui peuvent être embarquées dans la livraison géopackage avec leur caractère obligatoire, facultatif ou conditionnel si elles doivent être saisies ou pas dans le fichier géopackage. Et puis, bien sûr, pour chaque table, on va avoir la description de chacune des tables avec chaque colonne, son type et les valeurs possibles quand il y a des restrictions sur les valeurs et, bien sûr, la définition en lien avec le modèle de données. Encore, pour finir, sur le géopackage, on vous a retrouvé aussi la description de toutes les tables d'énumération avec les valeurs possibles. Avec aussi leur implémentation SQL en annexe et puis aussi une partie liée qui indique comment elles sont structurées, ces fameuses tables de métadonnées dont j'ai parlé précédemment. Voilà, comment les remplir. En tout cas, comment enseigner le contenu. Donc, voilà pour la livraison géopackage. Donc, une partie qui décrit la façon d'implémenter le modèle en géopackage. Et maintenant, je vais vous attirer votre attention sur ce qui change de façon notable par rapport au standard Covadis PPR. Je regarde juste en termes de timing, on est bien. Alors donc, ça, c'est plus une redite de ce que j'ai dit, mais ça le concentre sur cette diapo-là. Au niveau du modèle, donc on l'a vu, ce qui change, en tout cas, qu'on vient de noter, c'est la distinction entre les types de zones d'aléas. Donc, on l'a vu, on fait le distinguo entre les zones d'aléas naturelles et technologiques et pour chacune d'elles, on fait des sous-catégories, des classes spécifiques. Ensuite, on a des nouveaux attributs, comme on l'a dit, on va préciser l'occurrence pour toutes les zones d'aléas, l'intensité et l'effet pour les zones d'aléas technologiques et on a introduit de nouvelles classes aux ouvrages de protection, aux zones protégées et zones de danger spécifiques. Ensuite, au niveau des enjeux, on l'a vu, on a des nouvelles nomenclatures disponibles et l'ajout aussi de ce caractère de vulnérabilité, de possibilité de rajouter des informations relatives à la vulnérabilité des enjeux. Ensuite, concernant les zonages réglementaires, là aussi, on l'a vu, on a la possibilité de mentionner ce qui est nouveau, des types d'aléas à l'origine du zonage, une zone en particulier, des zones d'un âge réglementaire. On a cette séparation entre le zonage réglementaire à caractère foncier et le zonage réglementaire à caractère d'urbanisme. On a ce nouvel attribut qui permet de mentionner si on a des mesures obligatoires et on a de nouveaux types de mesures qui apparaissent avec les zones grisées et le zonage réglementaire relatif à l'aléa exceptionnel. Ensuite, autre changement notable par rapport à Covadis, donc on l'a vu là aussi au niveau de l'implémentation, c'est la livraison en géopackage, donc au lieu de chaque file. Comme je l'ai dit, les régions d'implémentation sous forme de table sont à peu près équivalentes. On est quand même dans la même façon de procéder pour passer du modèle à la table. Comme je l'ai mentionné, les tables de zone d'aléas sont mono-aléas, c'est-à-dire qu'on va avoir, si on a plusieurs aléas décrits dans un même PPR, on va avoir plusieurs tables pour décrire chacun de ces aléas. Et, comme je l'ai mentionné aussi, le fichier géopackage permet d'embarquer les métadonnées dans le fichier. Notre information, là, je n'en ai pas spécialement forcément parlé, mais du coup, on a noté que dans le standard PPR, vous allez retrouver des éléments de qualité, donc avec des règles à respecter pour la validité géométrique, donc des règles assez classiques en implémentation SIG. On a introduit aussi des règles sur la complexité des géométries, parce que c'était une problématique d'intégration de données trop complexes dans les systèmes qui étaient rencontrés assez fréquemment. Du coup, on a défini des seuils d'acceptation qui sont en cohérence avec ceux qui ont été mis en place récemment sur la géoparteille de l'organisme, pour notamment les services d'utilité publique qui sont, en ce qui nous concerne, qui peuvent être issus des PPR. Et aussi, on demande l'utilisation de primitives géométriques simples, des polygones simples, pour décrire les zones d'aléas et le zonage réglementaire. On peut utiliser des primitives multifolygones ou autres. On a aussi, on presse aussi certaines règles de cohérence topologique par rapport aux zones d'aléas entre elles et par rapport aux zones en zonage réglementaire aussi en zonage réglementaire en trait. On est retrouvés dans le standard. Donc, on passe un peu sur les annexes. Alison nous a mentionnés. Donc, on a une première annexe qui établit les correspondances avec l'ancien standard COVA-10 PPR, qui précise les règles de comment générer les tables PPR du nouveau modèle à partir d'un document PPR-COVA-10. Bien sûr, lorsque c'est possible, puisqu'on l'a vu, il y a des nouvelles informations dans le nouveau standard. Là, c'est plus à partir des anciennes informations comment on va remplir le nouveau PPR-COVA-10, donc trouver les règles de table de correspondance dans ce document. Une deuxième annexe, là aussi, Alison en a parlé, c'est la correspondance avec le standard SUP, le standard CNI sur les servitudes d'utilité publique. Là, c'est la version de 2023. Comme Alison l'a mentionné, on a des SUPs de type PM1 qui sont issus des PPR naturels, aussi miniers, mais pour l'instant, ce n'est pas dans le périmètre de cette version-là. Et on a les SUPs PM3 issus de PPR technologiques. Donc, le but de cette annexe, c'est de préciser les règles de génération des tables SUP à partir des tables PPR du nouveau standard. Et cette annexe-là a été rédigée à partir de l'adaptation d'un guide qui avait été rédigé par l'hygiène il y a quelques temps et dont vous devez sans doute avoir connaissance qui avait été rédigé pour aider à la conversion vers les SUPs, donc une ancienne version du standard SUP. Voilà, on a d'une part adapté ces règles-là et on les a intégrées dans le standard, ce qui permet de les avoir directement dans le standard. Oui, donc une annexe aussi, voilà, j'attire attention sur l'annexe C qui indique comment on s'en gérait, comment est géré l'aspect multirisque avec le nouveau standard pour les PPRN multirisques. Donc, d'une part, au niveau des classes procédures, on a une typologie des procédures, donc on indique que c'est la procédure PPRN multirisque. C'est aussi une classe qu'on a dans GASPAR pour ces procédures-là. Comme je l'ai mentionné, les zones d'aléas, du coup, finalement, les PPRN multirisques vont se caractériser par le fait d'avoir plusieurs zones mono-aléas. Et ce qui est important de noter, c'est qu'on n'a plus de codes d'aléas multirisques comme on l'avait dans le standard COVID-19. Là, on a uniquement des codes d'aléas qui correspondent à un vrai type d'aléas. Et donc, on fait plus ce code d'aléas multirisques qu'il y avait avant. Il est mentionné aussi dans cette annexe qu'au niveau du périmètre, finalement, on n'a pas de distinction que ce soit multirisque ou pas. On a juste un seul périmètre qui relate du périmètre du PPR. Et par contre, voilà, ce qui est nouveau et qui est expliqué aussi dans cette annexe, c'est la mention des types d'aléas d'origine pour le zonage réglementaire. Ce qui va, on a vu dans le modèle conceptuel, et ce qui va se traduire au niveau de l'implémentation par une nouvelle table zone règle multirisque qui permet de faire le lien entre les tables de zonage réglementaire et le type d'aléas qui s'applique. Voilà donc pour cette partie-là. Et du coup, voilà, on a beaucoup parlé jusqu'à présent et on est arrivé au bout de ce qu'on... En tout cas, voilà, des points sur lesquels on voulait vraiment vous attirer votre attention et du coup, je vous propose un bon par d'heures 20 minutes sur lequel on peut commencer à essayer de répondre à vos questions. Je vais essayer de remonter ce que j'ai dans le chat. Alors, je passe les parties sur le problème d'affichage. J'espère que ça s'est résolu pour le partage d'écran, en tout cas. Alors voilà, je vois ce premier message et là, sa plateforme GeoIDE ne reconnaît pas le format GeoPackage. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui a été... dont on a déjà un peu discuté récemment. Alors, je donne deux éléments de réponse. Le premier, c'est que... Il me semble que le GeoIDE est en cours de remplacement. Et d'autre part, si... Comment dire ? Dans la... Comment dire ? Là aussi, ça fait partie des éléments qu'il faut faire remonter dans les commentaires. On peut avoir la possibilité de faire éventuellement proposer des... Peut-être rajouter une annexe ou en tout cas indiquer comment faire les correspondances entre l'implémentation GeoPackage et une implémentation ChefEye classique pour l'intervalle. On va dire avant que le GeoPackage puisse être reconnu. Du coup, ça me permet de rebondir sur ce que j'ai dit au début. C'est vraiment... On a une période de commentaires publics. Voilà. Ce genre de commentaires-là, on les a déjà un peu... on connaît celui-là déjà un peu, mais faites-le remonter si ça devient un point de blocage de toute façon qu'on puisse en tenir compte. Il a été évoqué des outils de migration des PPR. C'est-à-dire que nous devons reprendre nos PPR pour les faire migrer dans le nouveau standard. Peut-être là, Nicolas, je ne sais pas si tu veux répondre à cette question-là sur la perspective par rapport à la migration des anciens PPR vers la nouveau. Les choses ne sont pas effectivement fixées en termes de calendrier, d'éléments, etc. Mais il est clair qu'il y a beaucoup de standards qui ont fonctionné en parallèle et ce n'est pas une bonne chose pour qu'on puisse avancer. Donc, suivant la charge que ça représente, effectivement, il faudra donner du temps, il faudra regarder comment ça peut se faire, notamment parce que ça peut se faire à l'occasion d'une révision de PPR. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'on suive la mise à jour vers les nouveaux standards. Et là, à nouveau, je n'ai pas de calendrier à proposer, je n'ai pas d'éléments et c'est quelque chose qui doit se discuter avec les services des DDT, avec les DREAL, comment on peut aller vers un standard vraiment commun et vraiment adopté par tous. Par contre, on va effectivement donner des outils qui vont faciliter la conversion de ce standard à partir du moment où vous êtes déjà en COVA10V2 conforme. Merci Nicolas. Alors, pourquoi PPRN et non PPRI, PPRL, PPRM ? Alors, pour moi, en fait, les grandes catégories, c'est PPRN et PPRT et PPRM. on s'est appuyé sur les types de procédures qui existent. On peut préciser dans les types de procédures qui sont proposés pour qualifier les procédures dans le standard, on a la possibilité de parler d'un PPRI ou d'un PPR avalanche. Mais là, je vous ai présenté les grandes catégories. Du coup, le PPRI s'inscrit dans le cadre des PPRN, de même que le PPRL va s'inscrire dans le cadre d'un PPRN avec le PPRL, le littoral a une particularité, il bénéficie d'une nomenclature un peu particulière parce que dans le guide PPRL, on avait une nomenclature un peu différente de PPRN. Et globalement, PPRI, PPRL, alors PPRM, je l'ai dit, les PPR miniers sont pour l'instant hors du périmètre mais c'est plus une question de temps. Après, on les mettra dedans mais pour l'instant, ils ne sont pas couverts. mais les autres types de PPR, les sous-ensembles de PPRN sont couverts par ce standard-là. Alors, je vois une question. Si on lance un marché pour un nouveau PPRN, aujourd'hui, on utilise le géostandard Covadis où on peut déjà utiliser le nouveau géostandard CNIJ. alors, on va voir, à la fin de la présentation, à la fin du webinaire, je donnerai des éléments de calendrier et pour l'instant, je précise que le géostandard qui est présenté là, c'est un projet, on est en période de commentaires publics à la suite de laquelle on aura une nouvelle version qui sera soumise, qui va traiter les commentaires reçus, qui sera soumise au CNIJ et qui ensuite deviendra, à partir de la validation par le CNIJ, on aura là le vrai, le nouveau géostandard vraiment officiel. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, à l'instant T, maintenant, si vous avez un PPR à lancer et que vous devez l'implémenter, le standard qui fait foie, c'est le Covadis. Mais là, ici, cette présentation, c'est pour vous faire prendre connaissance de ce projet, du nouveau standard qui se profile et de commencer à anticiper le passage ou l'adoption de ce nouveau standard. Je ne sais pas si, Nico, tu voulais préciser d'autres trucs par rapport à ça, mais c'est en termes de calendrier, c'est ce que je veux dire. Non, c'est tout à fait ça. Effectivement, aujourd'hui, à aujourd'hui, non, début 2025 ou tout fin 2024, effectivement, il faudra plutôt travailler là-dessus. Et si vous avez un point avec un bureau d'études, surtout, vérifiez bien par contre que les limitations géomatiques, vous pouvez les intégrer dans votre, les limitations géométiques dont a parlé Gilles, qui sont très importantes, intégrer-les tout de suite à votre cahier des charges. Ça, par contre, c'est un élément qui facilitera beaucoup la vie. Voilà. Parce que comme ça, vous aurez un résultat qui sera non seulement Cova 10 V2 aujourd'hui, mais qui sera beaucoup plus facile à migrer. Justement, voilà, je vois la question d'après concernant les règles, pas de limite de nombre de points pour un polygone. Alors, je, oui, je, voilà, je ne l'ai pas exactement en tête, mais c'est le genre d'information que vous allez retrouver dans le standard. Il me semble qu'il y a une complexité par rapport, voilà, un lien entre le nombre de points par polygone ou, je suis désolé, je ne l'ai pas en tête, mais c'est ce genre de règles que vous allez trouver dans le standard. Je vous invite à aller regarder dedans. Voilà, tout ce que, vous voyez, moi non plus, je ne l'ai pas en tête non plus. Ce qu'on peut rajouter dessus, c'est qu'effectivement, on s'est basé sur, notamment sur ce qui était demandé au niveau du GPU, voilà, pour faciliter les choses. Tout à fait. Et on est en train de construire un validateur pour l'ensemble des couches qui sera sur le modèle de celui du GPU. Oui, là aussi, je mentionnerai tout à l'heure dans les ressources, je vous pointerai un peu quelques éléments là-dessus. pour les marchés en cours, comment pouvons-nous adapter les standards COVA10 et le nouveau standard ? Je pense que c'est un peu le... Je pense que ça rejoint un peu la question d'avant sur à quel moment on passe, on bascule sur le standard CNIG. J'espère que les éléments que j'ai donnés tout à l'heure vous conviennent. C'est-à-dire que pour l'instant, on est sur le standard COVA10 et une fois que le nouveau standard sera validé de CNIG, il faudra, et qu'il y a des nouveaux marchés qui se lancent, je pense qu'il faudra plutôt faire référence au nouveau standard CNIG pour établir des marchés de constitution de PPR. Ensuite, lorsqu'il manque d'étapes dans les PPR anciens de type enjeux à l'éapérimètre ou documents, lesquels doivent obligatoirement être créés pour faire la bascule dans le nouveau standard, voilà, ça va dépendre un peu de la stratégie qui a à faire, comment dire, de la stratégie qui sera adoptée pour l'instant, Nicolas dit que ce n'était pas encore à établir sur le, voilà, est-ce que, comment on va dire la bascule des anciens PPR vers les nouveaux ? Peut-être, il y aura des règles plus souples pour ne pas avoir à reprendre des PPR juste pour qu'ils soient conformes, c'est plus à envisager dans une logique de révision de PPR où là, il faudra vraiment essayer d'être conforme, il faudra être conforme au nouveau standard, mais c'est juste dans une logique de, on va dire, de transcription d'un ancien, juste de changement de format, peut-être que là, ça sera un peu plus souple dans les règles de validation, mais là aussi, je pense qu'il y a des stratégies qui sera, une politique qui sera précisé sans doute plus tard. On bascule, vous avez dit bascule, dans quel délai ? Là aussi, je pense qu'on est sur un peu les éléments auxquels a répondu Nicolas, et puis moi aussi, donc, en plus, dans les éléments de calendrier pour arriver à avoir un nouveau standard de niche. Pour les PPR existants, nous avons plusieurs zonages excessivement complexes, notamment en inondation, conversion, raster-directeur mal maîtrisé par le bureau d'études. Si pour les SUPs, nous avons pu lisser grossièrement les enveloppes, ça ne sera pas simple de faire pour toutes les zones réglementaires, les outils de conversion des standards ont-ils prévu d'aborder ce sujet ? Alors, là aussi, dans les ressources, et peut-être je laisserai Nicolas compléter si besoin, mais dans les ressources sur lesquelles je vais pointer, il y a eu des travaux qui ont été menés par la DTM 76 qui a participé aux standards et qui a fait et qui a expérimenté des processus de simplification et de reprise d'anciens PPR, notamment au niveau géométrie. Du coup, on pointe vers ces éléments-là et ces éléments-là pourront être réutilisés pour aider à cette reprise-là. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Je voudrais rajouter deux choses. Effectivement, c'est un vrai problème qu'on a rencontré puisque moi, je m'occupe aussi de géorisques. ces images rasteurs mal converties liées au bureau d'études et malheureusement, il y a souvent une recette qui est faite un peu trop vite sur le sujet. C'est sûr qu'il va falloir réfléchir et on a un projet aujourd'hui de reprise des PPR pour les remettre un peu plus conformes qui s'appelle Sweet Paper. Vous en entendrez peut-être parler dans les... Je l'espère dans le mois prochain si vous n'en avez pas encore entendu parler. qui va vous aider à reprendre ces géométries. Mais tout de suite dans vos cahiers des charges, remettez bien les restrictions effectivement que Gilles vous a passées sur le nombre de points sur les géométries sur les polygones pour qu'on ait plus ces problèmes-là et on est en train de construire un validateur et moi, je vous conseille à terme de bien inclure dans vos cahiers des charges que le passage du validateur fait par le bureau d'études est un élément pour la recette. C'est-à-dire qu'il faudra que le bureau d'études valide que ces données fassent le validateur pour que vous signez la recette. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec des géométries qui ne sont pas modifiables mais c'est trop tard. sur les questions je vois deux remarques encore par rapport à GeoPackage et GeoIDE du coup, c'est sans doute en remarque par rapport à la réponse que j'ai déjà donnée tout à l'heure. On identifie un point un peu d'évolution de ce qui est proposé donc encore une fois faites remonter ces remarques-là sur le non-support de GeoPackage pour voir comment on peut gérer une période de transition ou une façon de... le temps que GeoPackage soit supporté par le nouveau système. Une remarque sur les risques feu de forêt font-ils partie des PPRN ? Alors, oui, ils en font partie ils sont couverts normalement par les PPRN. En étant tout à fait honnête avec vous, on n'a pas forcément eu d'exemple de PPRN feu de forêt pour illustrer nos travaux mais du coup, si vous avez des PPRN existants de feu de forêt que vous avez établis, ce sera très intéressant d'avoir votre retour par rapport à la... voir si le standard proposé couvre bien s'il n'y a pas des angles morts dans le nouveau standard par rapport à la thématique des feux de forêt. Est-il prévu un validateur de standard PPRN comme pour le sub... Donc ça, Nicolas y a répondu et puis je vais en parler aussi tout à l'heure. Donc, il y a eu... Stanislas a répondu pour les feux de forêt. Est-il prévu un générateur de métadonnées comme sur le GPU ? C'est une très bonne question. Pas à ce stade, mais c'est à noter. Ça va être un peu le même principe de métadonnées qu'on va retrouver sur le GPU. Donc, c'est une bonne question, une bonne idée à noter. est-il une obligation réglementaire de publier les PPRN sur GEOIDE ou publier les sub sur le GPU suffit ? Je ne sais pas si je peux laisser... Oui, alors, moi, ce que je peux vous dire juste, c'est qu'aujourd'hui, GEORISC n'utilise plus le GEOIDE pour récupérer les PPR. On passe par le GPU, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a plus que les couches SUP. À ma connaissance, il n'y a pas d'obligation réglementaire à publier les PPRN sur GEOIDE. Voilà. Je mets ça et je confirmerai ça après, mais je pense qu'il n'y a pas d'obligation réglementaire là-dessus. Par contre, on va rétablir quelque chose autour de la publication complète des PPR via GEORISC directement, mais dans ce cas-là, et on en parlera après, c'est nous qui alimenterons le GPU. On ne va pas vous demander deux fois le travail. Je prends encore deux questions et ensuite, on va passer à la deuxième partie de témoignage sur les tests d'implémentation. Le GPU présente des documents de géométrie simple. Les PPR reposent sur les modèles 2D avec des millions de points qui sont difficilement simplifiables, d'où les problèmes rencontrés pour coller au standard. Oui, justement, l'idée, c'est d'essayer vraiment d'arriver à ce que les... En amont, dans la production des PPR, on arrive à produire des zones plus simples dès la conception. Donc, c'est des éléments qui doivent être justement le fait que le géostandard PPR intègre ces règles de simplicité des géométries. C'est aussi des règles qui vont être à transmettre au bureau d'études qui va générer ces PPR-là en leur demandant de... en précisant cette obligation de produire ces géométries simples dès la production du PPR. C'est l'objectif de remonter en amont sur la simplification des géométries. Alors, je suis désolé, je vais... Voilà, comme je l'ai dit au début, pour respecter le timing du PPR, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions qui sont là, mais on va les prendre après et on va essayer de fournir des réponses un peu à tout ce qui a été posé dans le chat plutôt à froid. et donc, on communiquera les réponses. Du coup, là, je vais passer à la séquence suivante du webinaire qui est donc la présentation des géostandards à risque, donc, le témoignage sur les tests d'implémentation. Du coup, c'est Stanislas Besson qui va... de la DDT 38 qui va présenter. Alors, j'ai... j'ai le... j'ai la présentation je peux la... je peux la faire défiler. Si... hop... Tu es connecté Stanislas ? Oui, oui. Bonjour à tous. Oui, bonjour Gilles. Si tu peux passer, ça serait plus simple que faire un partage d'écran. Oui, oui, je vais passer. Il vient de s'afficher pas sur mon bon écran, mais je vais juste changer d'écran. hop... ça va être pour celui-là. Hop... Voilà, j'espère que vous voyez tous la présentation. Donc voilà, tu n'as qu'à guider ma main, Stanislas. Ok, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Stanislas Besson, adjoint à la chef de l'unité CIGOPS dans la DDT de l'ISER et donc membre du groupe de travail depuis son début. comme tu l'avais dit au début, ça fait un peu plus de deux ans donc j'ai suivi tout ça et maintenant, seul représentant des DDT dans le groupe de travail et ça, c'est un petit peu dommage pour la représentativité mais bon, c'est comme ça. Vas-y, tu peux avancer que je présente le... s'il te plaît, Gilles. Voilà. Donc le programme, très rapidement, c'est pour que j'ai fait des tests sur trois PPR, je vous dirai lesquels et pourquoi. La méthode utilisée, après les relations entre le covalide et le technique, mais là, Gilles l'a déjà présenté donc j'irai très vite. Je m'attarderai un peu plus sur le détail des tables obtenues et ensuite, j'ai un petit contrôle qualité des géométries parce que c'est un sujet important, ce qui a été déjà arrondi par Gilles et par Nicolas et puis, un bilan de ces essais qui ne sont pas terminés. Merci, Gilles. Alors, les PPR testés en Isère, la particularité d'avoir quand même beaucoup de types de risques et donc de territoires couverts par des PPR donc ça va plus permettre de faire différents choix. J'ai testé un PPRT qui avait donc une PPRT de Sobegal qui est au nord de Grenoble et qui avait la particularité de compenser des mesures foncières. Donc là, l'intérêt pour moi c'est de pouvoir tester comment on pouvait faire si le nouveau standard prenait correctement en compte les mesures foncières ce qui n'était pas le cas du COVADIS. J'ai aussi testé le PPRN de Bourdoisant qui est un PPRN multi-risques récent parce qu'il est prouvé en 2022 donc il y a à peine deux ans pour lequel on avait des données qu'il y a à l'EA capitalisé au niveau SIG. On n'avait pas qu'une sable dalle multi-ALEA. Et j'ai aussi traité le repris la conversion du PPRI du DRAC qui est un PPRI qui traverse Grenoble approuvé l'année dernière et qui a l'intérêt pour les tests d'avoir des données en jeu qui étaient capitalisées. L'intérêt c'est de faire des tests sur des PPRI sur lesquels je peux faire des essais autres qu'une conversion en des données réglementaires. Tu peux avancer s'il te plaît. Alors la méthode alors déjà oui je n'ai pas tout forgé au package je me suis basé sur notre base existante on a tout toutes nos données sont sur un serveur PostgreSQL PostGIS qui était beaucoup plus simple à gérer surtout qui utilise tout de suite la puissance du relationnel donc là je me suis créé au début un schéma pour mettre les données du type les gabarits du jeu standard et les tables d'énumération on verra plus tard donc les gabarits c'est la table procédure la table référence internet les tables zonage réglementaire aléa et ainsi de suite sont vraiment en forme de gabarit les tables d'énumération sur lesquelles on va taper ce qui va arriver après de récupérer rajouter les différentes contraintes relationnelles les fameuses clés étrangères pour vérifier la cohérence des tables et donc pour chaque PPR donc les trois précédents cités j'ai utilisé différents scripts SQL pour générer les nouvelles tables pour faire les tables de conversion ce que je n'ai peut-être pas précisé c'est que nos PPR sont déjà tous en Covadis depuis un ou deux ans suite aux demandes des GPR donc d'avoir un standard unique déjà pour passer à un autre c'est quand même beaucoup plus simple quand vous avez plusieurs différents standards différents ou formes de données différentes donc là déjà quand vous avez fait un vous passez à d'autres qui étaient des corrections à la base et donc à la fin j'ai fait un contrôle des géométries je peux avancer merci cette cohérence des tables on l'a fait je vais lire très vite parce que c'était présenté par Gilles à gauche vous avez les nouvelles tables de CNI j'ai à droite la correspondance avec les anciennes tables Covadis donc là comme ça vous pouvez voir que pour faire les deux tables procédure et référence internet on va utiliser la donnée la table N documents PPRN Covadis périmètre périmètre c'est extrêmement facile pour les tables d'aléas donc pour faire les tables de mono-aléas exceptionnelles les autres aléas on est parti des tables zone aléas et des correspondances avec la table multi-aléas quand elles existent là je ne parlais plus des PPR multi-aléas multi-risques table d'enjeu c'est pareil c'était enjeu il y avait déjà N enjeu en Covadis donc ça c'est relativement simple et zonage réglementaire là que j'ai montré pour avoir zonage réglementaire urbain ou mesure foncière si on fait l'extraction depuis la table de zonage réglementaire du N zone règle PPR de table Covadis et j'ai rajouté là juste en grisé pour avoir la table N zone règle multi-aléas donc celle on va dire le multi-risques pour chaque zone réglementaire les aléas derrière et bien là je suis parti il n'y a pas de la table Covadis mais directement des tables aléas et des tables réglementaires je t'entends plus Stanislas est-ce que vous entendez sans avoir perdu le son non j'ai peur d'avoir perdu aussi Stanislas oui Stanislas je vais regarder allo est-ce que je suis revenu oui c'est parfait j'étais parti voilà donc dire que voilà la table multi-aléas multi-aléas a été faite à partir des données déjà knigées donc zone réglementaire urba et zone d'aléas de référence donc voilà tu peux avancer détail alors pour la thématique on faisait premier procédure et périmètre donc on génère trois tables la table procédure là on rappelle simplement la procédure donc sur l'écran c'est l'élément sur la gauche la table on la volontairement sacrifie dans le groupe de travail par rapport à la table n documents du Covadis parce qu'on fait référence directement à la base Gaspard donc avec le code procédure on a justement affaire aux émotions sur la base Gaspard l'approbation les différents phénomènes et ainsi de suite ensuite le périmètre c'est surtout pour reprendre le périmètre d'exposition au risque pareil on note la date de validité après on peut c'est qu'on reprend même si il va y avoir plusieurs périmètres ça s'appelle les périodes d'études exposition au risque en fonction de l'étape qu'on qu'on voulait dessiner et représenter et l'écart la nouveauté vraiment par rapport au COVID-10 c'est qu'on a une tasse spécifique référence internet encore perdu je ne sais plus je ne sais plus si on t'entend je t'entends plus Stanislas allo ? oui ça y est les soucis de réseau je ne sais pas si c'est que chez moi ou chez les autres j'ai coupé ma caméra désolé c'est pour ça que j'ai coupé la caméra volontairement je disais que la table référence internet il paraît de lister tous les endroits où vous avez un lien avec les PPR c'est pareil c'est une ressortie du groupe de travail c'est à dire que c'est intéressant de ne pas voir un ou deux liens les tables l'aléa alors là j'ai fait un exemple à partir du PPRN donc de Bourdoisant où c'est du PPR de montagne donc on a plusieurs aléas qui se superposent on s'est montré qu'on a pu faire une table d'aléas de référence donc on a autant de tables d'aléas dites référence que de phénomènes d'aléas ce que j'ai sur l'exemple j'ai une table d'aléas torrentielle une table d'aléas de chute de bloc et aussi on a pu rajouter maintenant on a mis la prise en compte des aléas ad exceptionnelles alors dans le cas de montagne on pense surtout aux aléas d'avalanche mais en PPRN ou en risque littoraux on a d'autres phénomènes qui rentrent dans cette catégorie là donc voilà ça serait aussi une plus-value de pouvoir distinguer ces différents éléments la table des enjeux donc là j'ai pu le faire tester la nouvelle table d'enjeux du CNIJ parce que comme j'ai l'ai fait avec le PPR du DRA qui a été approuvé l'année dernière et là on avait des données enjeux on avait pu standardiser en CNIJ en sachant que là on parle d'enjeux moi je parle vraiment au sens zonage de PPR c'est-à-dire données de base zonage réglementaire qui dégage le croisement de l'aléa fois l'enjeu donc je parle vraiment de périmètre et pas des enjeux ponctuels on pourrait représenter je ne sais pas des ERP des types de bâtiments et ainsi de suite là on parle bien des zones qui sont définies dans les guides de PPR là dans le cas présent on a des zones donc le centre urbain historique des zones urbanisées denses des zones urbanisées non denses voilà ça m'a permis de le mettre en forme je veux dire plus facilement parce que j'ai montré on voit à l'écran ce que ça donne sur le connoble voilà tu peux avancer et l'étape tenue alors pour le zonage réglementaire en urbain c'est le zonage classique qui existe déjà un zonage réglementaire là j'ai montré un exemple sur le graphique sur le PPR de Bourdoisant donc on l'a repris vous avez on observe vous avez le nom de les étiquettes vous avez les étiquettes telles que sur votre nom de code les codes de zone ça va être vos étiquettes sur les cartes ensuite les types de zonage de règlement on les retrouve on a effectivement rajouté une colonne dite mesure obligatoire et là qui est en boule et un donc là par défaut il n'y a rien de mis mais c'est plutôt intéressant enfin dans le cas de présent dans les PPRT où sont les PPRT indiquent bien des fois les mesures qui sont obligatoires sur l'existant et là donc ça permettra de remplir de donner cette information si elle est présente et de l'intégrer nous notre objectif on l'a vu au niveau du groupe de travail l'intérêt d'intégrer ça c'est de se dire peut-être qu'un jour dans l'aérial ça sera aérial pour allure non seulement le périmètre mais au niveau du zonage et remonter tous ces aimants-là qui sont donc importants pour avoir de l'information sur l'état des risques la plus exhaustive possible et donc voilà donc là pareil le multi-aléa je veux dire la zonage règle multi-aléa voilà maintenant on va faire le croisement pour dire que pour chaque zone réglementaire quels sont les aléas qui sont derrière en fait pour créer cette table-là j'avais un peu d'appréhension mais si on a toutes les zones d'aléa mono-aléa qui sont faites le croisement ça va vraiment de manière quasiment automatique en interrogeant ou en intersectant votre zonage réglementaire avec chaque aléa et vous allez retrouver la table ça fait une ou deux requêtes et SQL c'est relativement simple à faire et ça permet ça remplace si j'ose dire l'ancienne table qu'on avait dans les Covadis qui s'appelait la haine multi-aléa qui devait être quasiment jamais utilisée et surtout on a aussi discuté en groupe de travail ça devrait permettre dans le futur géo-risque de pouvoir vraiment apparaître les zones définies les zones réglementaires par aléa au lieu de ressortir pour les PPR de montagne si vous dites inondation il va ressortir tout le périmètre et tout le zonage réglementaire d'un PPR de montagne pour une zone d'inondation alors qu'il n'y aura que les fonds de versant ou inversement on pourrait dire des chutes de blocs au lieu qu'ils ressortent le fond de valet où il n'y a pas de chute de blocs et qu'ils ressortent bien que les zones concernées c'est-à-dire les versants de montagne c'est parce que vous n'êtes pas si on m'en a dit mais l'objectif futur c'est ça que ce soit aussi que les mises à jour de géo-risques prennent en compte ces éléments-là et là l'intérêt sur les mesures foncières je trouvais un bug qui avait le standard Covadis je pense que j'étais prêt à l'avoir observé mais de même dans le même zonage et respecter la topologie zonage d'hydréglementaire et les mesures foncières c'était pas possible de respecter une topologie proverbe ni intersection ni superposition parce que par définition les mesures foncières se superposent aux mesures sur l'urbanisme donc là d'avoir deux couches distinctes c'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus propre voilà c'est ce qu'on a fait on peut bien distinguer maintenant les deux mesures et là on en a parlé il va nous terminer on a parlé effectivement le contrôle de la qualité de géométrie donc avant que le validateur soit disponible vous pouvez déjà tester vos données ce qui veut dire que les outils soit avec Poagis les fonctions de Poagis que j'ai rappelées là ou alors les fonctions de QGIS c'est un catrice de champ tout simplement pour vérifier si mes PPR passerait en état et je m'aperçois que ça passe sur beaucoup de points mais il va rester là j'ai un aimant bloquant on voit c'est le nombre de points par périmètre et les aires de polygones j'ai deux PPR ou j'ai comme des polygones avec des surfaces inférieures à 25 mètres carrés donc ça il faudra voir comment les traiter ça serait la bonne question et je reviens que là c'est vraiment important de gérer le contrôle qualité parce qu'on s'aperçoit pour la suite sinon c'est ingérable d'avoir les géométries trop complexes pour les mettre dans les outils internet cartodynamique ou autre outil de requête donc c'est compliqué pour les précédents à reprendre et pour les nouveaux PPR je dis ce qui a déjà été dit et ce que je dis à mes collègues ici service métier oui c'est vraiment intégrer les contraintes qualité géométrique en tout cas pour les nouveaux PPR c'est vraiment absolument indispensable parce que ça n'a pas de sens d'avoir des PPR des airs de 5 mètres carrés si vous voulez au 5 millième ça représente à peine un millimètre sur une carte finalement ça n'a pas de sens et pour finir je dirais que les avantages on l'espère c'est que ça pourra simplifier le traitement des zonages réglementaires on prend une meilleure prise en compte des mesures foncières et la réduction de la vulnérabilité meilleure gestion des PPR multiris on verra si ça marchera bien ça donne la possibilité de capitaliser de nombreuses données nécessaires à la compréhension et à l'élaboration des PPR je pense que les aléas les enjeux les ouvrages de protection ça j'en avais pas à tester mais ça on l'a bien intégré dans le groupe de travail dans le standard ça qui permettrait voilà tous les éléments qui peuvent expliquer le pourquoi du comment du zonage je pense que c'est très important pour la pédagogie même si c'est pas obligatoire pour avoir un standard une donnée valide je pense que les fondamentaux seront toujours ce zonage réglementaire et je pense que ça devrait renforcer le lien avec la base gaspard l'arrière l'épigé au risque et ça dans un autre futur et effectivement comme ça a déjà été dit ça forcément c'est la version 0.2 ça nécessite des ajustements donc c'est tout à fait le rôle de l'appel à commentaire qui est en cours et qui se termine au 30 juin ok merci beaucoup Sanislas alors on est un petit peu en retard sur le timing mais je peux laisser peut-être cinq minutes de de discussion je ne sais pas si je regarde s'il y a des questions pour la présentation qui sont adressées à Sanislas le reste des questions si elles ne concernent pas la présentation de Sanislas on y répondra comme je le dis un peu après je suis en train de regarder je ne sais pas pas forcément de questions particulières sur l'implémentation proposée sur le témoignage du coup encore une fois on reviendra sur les questions à froid après le webinaire on transmettra des réponses donc je vais rebasculer sur la dernière partie de la présentation je change mon partage d'écran je me remets en condition donc voilà c'est parti du coup ça c'était le temps d'échange donc voilà maintenant cette partie là je vais vous pointer quelques les ressources disponibles autour de ce nouveau géostandard risque alors tout d'abord la première c'est la page du groupe de travail risque donc comme je l'ai dit c'est un groupe de travail CNIG donc vous allez et là sa page dédiée sur le site du CNIG donc j'ai mis l'URL dans le support qui là aussi vous aurez accès ainsi qu'à l'enregistrement de la réunion voilà donc comme toutes les pages sur le site du CNIG on va retrouver ici ce concentrateur des éléments de suivi des travaux du groupe de travail donc vous allez trouver la description du groupe de travail son mandat un lien vers le dépôt github du risque du groupe de travail que je vais vous présenter juste après une rubrique relative à l'appel à commentaire vous allez pouvoir trouver tous les éléments de l'appel à commentaire et puis toute la partie relative au suivi des réunions aussi qu'on trouve sur le site du CNIG donc je vous ai mentionné le dépôt github du groupe de travail risque depuis le début le groupe de travail a fait le choix de travailler en transparence donc afficher tous les éléments sur lesquels il travaillait ses rédactions en cours et ses réunions sur github donc c'est accessible à tous et donc là aussi sur l'adresse qui est mentionnée ici on va trouver plusieurs parties une partie on va trouver les documents qui ont été utiles pour le groupe de travail qui sont toujours utiles les ressources des pointeurs vers les ressources de développement des nouveaux standards donc comme voilà toutes les thèses de traduction qui ont pu être menées soit par l'hygiène soit par ADTM 76 soit ADT 38 pour essayer de générer des nouveaux PPR donc un peu en l'état un peu dans leur jus mais voilà toutes un peu les expérimentations qui ont été faites aussi un lien vers le processus de simplification des géométries expérimentées par ADTM 76 et on va trouver aussi comme ressources les tables de correspondance avec les tables des implementations on va trouver dans la partie standard le texte source des standards c'est vraiment celui qui se rédige au quotidien ou qui a été au fur et à mesure des travaux et qui a servi pour générer les documents qui vous sont présentés sous forme PDF actuellement et puis là aussi tous les documents de suivi du groupe de travail ceux vers lesquels pointe aussi le site du CNICH c'est-à-dire vous allez retrouver tous les dossiers réunions de plénière et atelier les supports de présentation les comptes rendus et aussi les documents pour l'appel à commentaire je vais revenir je vais présenter plus en détail très vite je mentionne aussi l'existence de la liste de diffusion du groupe de travail et risque c'est une adresse mail de diffusion à laquelle vous pouvez vous inscrire l'adresse est mentionnée ici vous pouvez vous inscrire et vous serez on sera notifié et on pourra en rajouter vous pouvez écrire à cette liste là et une fois que vous êtes inscrit vous pourrez recevoir toutes les communications du groupe de travail et recevoir les invitations aux réunions qui auront lieu ensuite et donc voilà j'en viens enfin à ce fameux appel à commentaire donc vraiment la partie sur laquelle je veux vraiment insister donc on l'a déjà dit c'est un appel à commentaire qui est ouvert depuis début mai qui court jusqu'au 30 juin 2024 donc voilà c'est une consultation publique on met à disposition les documents donc PDF des standards dans la version qui vous est présentée là la version 0.2 et des tableaux de commentaires qui vous appartient de remplir et de pour nous transmettre les commentaires que vous avez sur ces standards ou les remarques donc vous pouvez trouver tous ces éléments là alors ils sont référencés sur le site du CNI sur le GitHub du GeoSandarisk ce sont les mêmes donc c'est c'est pas redondant il y a deux points d'accès et les commentaires que vous avez il faut les envoyer par mail donc à moi-même et à Alison aussi qui vous a présenté tout à l'heure donc envoyer par mail à tous les deux et je vous montre alors voilà à quoi ressemble le tableau fameux tableau de commentaires c'est un pour ceux qui ont déjà pratiqué des commentaires sur les standards c'est assez classique en gros c'est un tableau sur lequel vous allez préciser on a une ligne par commentaire et vous pouvez vous indiquer votre organisme qui fait le commentaire le type de commentaire s'il est d'ordre général s'il est plutôt métier ou technique ou s'il est plutôt éditorial qui concerne le document on mentionne l'endroit dans le document sur lequel porte le commentaire et puis là vous indiquez votre commentaire votre remarque et ce qu'on vous demande c'est de ça aide à traiter les commentaires de proposer voir la façon de voir les choses la modification que vous proposez et voilà et donc une fois que on s'attend à recevoir ce genre de tableau plus ou moins rempli par chacun par tous ceux qui répondront à cet appel à commentaire et puis ça nous permettra de compiler de façon et d'ordonner les commentaires et de les traiter de façon un peu plus générale et de regrouper les commentaires qui peuvent porter sur la même chose provenant de différentes personnes donc voilà le formalisme un peu de ce tableau de commentaire et qu'on vous demande si vous souhaitez vous approprier ce standard et réagir de nous envoyer pendant cette période d'appel à commentaire donc autre ressource disponible voilà on en a parlé ces fameux gabarits geopackage donc un gabarit c'est un fichier PPR ça va être dans ce cadre là c'est un fichier PPR vide au format geopackage il implémente la nomenclature et la structure des tables donc ce sont les tables vides pour chacune des tables possibles en fonction du type de géométrie aussi il contient les gabarits contiennent aussi toutes les tables d'énumération et alors ce qui s'en met à disposition c'est on a un fichier gabarit par zone de projection qui correspond au système de coordonnées ou la zone géographique couverte donc vous voyez sur la copie on a un gabarit pour la France métropolitaine et la Corse un pour la Guyane française un pour la Réunion etc. dès qu'il y a un changement de système de coordonnées légales pour une zone on a un nouveau gabarit et vous pouvez retrouver ces gabarits sur le dépôt GitHub du 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 travail à risque alors autre ressource importante donc Nicolas l'a mentionné tout à l'heure c'est le validateur donc on a disponible alors actuellement donc un validateur et aussi finalement une API derrière sur laquelle s'appuie l'interface web du validateur en ligne donc c'est pour l'instant c'est une instance qui est générique qui est en ligne donc à l'adresse indiquée là et qui permet de valider alors l'instance qui est proposée permet de valider sur différents modèles dont le modèle du standard PPR qui vous est présenté aujourd'hui donc ça va être le Cliniche PPR 2023 et ce validateur permet de faire une vérification de conformité sémantique donc par rapport à la structure des tables vérifier aussi les règles de géométrie ce que je mentionne c'est qu'à l'heure actuelle pour l'instant il est paramétré sur la première version du du standard qu'on avait fait la V01 qui est la première version qu'on avait fait au niveau du groupe standard et on va faire évoluer ce paramétrage pour que il puisse se faire sur la version validée et donc là pour l'instant c'est plus un outil ce qu'on a maintenant c'est plus un outil en support pour des tests d'élaboration du PPR au nouveau standard et qu'à terme cet outil là doit permettre d'évoluer vers un vrai outil de production une fois que le standard est validé et que vous allez vous mettre à l'outil et qu'il soit plus dédié pour cette production là et voilà du coup finalement les ressources je suis arrivé au bout de la description des ressources disponibles sur ces géostandards donc là aussi je vais voir si je peux prendre quelques questions qui auraient pu avoir lieu sur ces ressources là avant d'arriver à la conclusion je vois il y a eu des commentaires sur sur GEOIDE et autres est-ce que le validateur réclame des métadonnées complètes pour l'instant non pour l'instant le validateur s'appuie vraiment sur les tables comme je l'ai dit pour l'instant il n'est même pas encore adapté à la version 0.2 mais pour l'instant il ne traite pas la table des métadonnées il traite vraiment la sémantique des tables du standard mais pas les tables de métadonnées il ne vérifie pas les éléments de métadonnées j'en avais vu tout à l'heure dans les questions qu'il y avait une question sur c'était plus sur la génération des métadonnées mais pour l'instant ce n'est pas couvert par le validateur je regarde une question sur PPRN multiris il n'y a pas vraiment d'autres questions sur les ressources après je reconnais plus sur des questions assez techniques on va prendre le temps d'analyser un peu toutes les questions qu'il y a de les reprendre une par une et de fournir les réponses pour la suite on arrive vraiment à la fin du webinaire juste pour temps pour moi de faire cette diapo de conclusion vraiment ce qu'il faut retenir donc encore une fois c'est ce fameux appel à commentaires avec les liens qui sont rappelés pour y accéder voilà et vraiment une invitation est-ce que vous saisissiez cet appel à commentaires pour que le nouveau standard qui est la future version puisse vraiment tenir compte des préoccupations que vous avez que le standard au final corresponde à votre besoin et au mieux à vos pratiques donc voilà encore une fois j'insiste sur le besoin que vous saisissiez cet appel à commentaires et ensuite ça a déjà été un peu évoqué les perspectives pour la suite l'idée c'est que ça va dépendre aussi qu'André des commentaires qui a à traiter de tout ce qu'on va recevoir mais voilà le calendrier prévisionnel c'est d'arriver à traiter les commentaires reçus pendant la période d'été 2024 pour arriver à proposer une nouvelle version pour la validation à soumettre au CNIF pour validation à l'automne on a une commission des standards fin septembre ou début octobre au CNIF donc on voudrait pouvoir soumettre cette version-là à ce moment-là le temps aussi de reboucler avec la DGPR pour voir si on est bien et comme l'a dit Nicolas un souhait de début de bise en oeuvre à partir de 2025 voilà un peu les perspectives qu'on essaye de deviser pour la suite voilà je vois la question juste au passage l'échéance sur le validateur pour les métadonnées pour l'instant et je je n'ai pas d'échéance parce que pour l'instant sur la partie métadonnées il n'est pas il n'est pas il n'est pas programmé donc je je ne peux pas vous donner de réponse et juste pour finir donc voilà donc on est arrivé de ce webinaire donc merci beaucoup d'y avoir participé juste je vous mentionne qu'à la suite de ce webinaire vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction donc par rapport au dérégulé du webinaire mais aussi sur vous aurez quelques questions sur rapport à votre ressenti et votre intérêt sur la suite à donner que vous donnerez justement à cet appel à commentaire et autres comment vous comptez vous saisir de ce qui vous a été présenté et comment vous percevez la suite voilà je je vous remercie beaucoup pour pour votre participation et votre écoute attentive j'espère avoir donné assez d'éléments et puis voilà comme je vous l'ai dit on vous transmettra tout des réponses complémentaires à tout ce qui a été posé auxquelles je n'ai pas pu répondre voilà merci beaucoup et voilà vous faites une bonne bonne fin d'après-midi et j'espère recevoir vos commentaires bientôt merci merci – Sous-titrage FR 2021